Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la différence d'imposition pour un salarié et un travailleur autonome. J'ai fait un exemple ici, et donc le revenu, j'ai mis égal pour les deux. Donc pour le salarié, c'est sa paie qu'il en soit chaque semaine, et le travailleur autonome, c'est le montant qu'il facture à ses clients. Dans le cas du travailleur autonome, on a droit à certaines dépenses. Je vous ai donné des exemples ici, papeterie, essence, frais de représentation. Disons que pour l'année, il y a eu 15 000 de dépenses. Donc à la fin d'année, son revenu imposable pour notre travailleur autonome sera de 35 000, tandis que notre salarié reste toujours à 50 000 car lui, il n'a le droit à aucune dépense. Ceci est un avantage d'être travailleur autonome, mais plus tard, je vous expliquerai certains inconvénients aussi. Alors sur ce, rappelez-vous que pour une comptabilité simplifiée, Chiffre et plaisir est là pour vous aider.